J'espère que vous allez bien. On va commencer. Alors, la dernière fois, on m'avait dit que j'avais été un peu trop long. Et donc, je vais aller directement droit au but aujourd'hui. Le but pour moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous permettre de créer un programme de formation qui soit conforme à Calliope, d'un, mais deux, qui soit conforme aussi au droit de la formation, la DREDS, pour que vous soyez sûr que tout respecte correctement votre programme, en fait. C'est parti. Juste avant qu'on aille trop loin, je suis Léandre Lozaïc. C'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui cette masterclass. Et le but de cette masterclass, pour moi, c'est de vous donner l'expertise nécessaire pour que vous puissiez aller chercher Calliope et que vous puissiez développer votre activité, activité de formation en conséquence, parce qu'on va parler de programme de formation, et donc pour que vous soyez au top. Ça fait depuis 2010 que je suis dans le domaine de la formation. Je suis expert en droit de la formation. J'accompagne les créateurs de centres de formation à créer leur activité et à obtenir Calliope, puisque c'est aujourd'hui notre principale activité. Et c'est quelque chose qu'on fait très bien. Alors, aujourd'hui, juste, j'ai eu énormément de retours de gens qui procrastinaient. Alors, c'est vrai que les gens ne me pointent pas cette histoire de programme de formation comme étant un problème. Ils me le pointent surtout parce qu'ils procrastinent vis-à-vis de cette histoire de programme de formation. Et ça peut ne paraître pas dur, parce que ça peut être très simple de créer un programme, mais il y a plein de pièges à éviter. Non pas parce qu'en fait, n'importe quel programme va passer pour Calliope. Calliope n'est pas là pour juger votre programme en soi-même. Mais c'est le après Calliope, leur droit de la formation. En fait, en cas de contrôle de la DRETS, c'est là où vos programmes vont sauter et où ça va mal se passer pour vous. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous de le savoir aujourd'hui. Parce que là, pareil, dernièrement, une personne nous a contactés puisqu'elle avait perdu son numéro de déclaration d'activité parce que dans son programme de formation, il manquait une mention obligatoire. Et donc, cette mention, du coup, c'est ce qui lui a fait retirer son NDA. Voilà. Et c'était une mention tout bête qu'on va voir aujourd'hui d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que cette histoire de programme de formation, elle est hyper importante. Et alors, le point que je voulais vraiment absolument reprendre, où ce que je vais vous expliquer va servir, OK ? Dans quelle étape de votre construction ? Alors, déjà, en premier lieu, sachez que pour pouvoir être centre d'organiser formation, il y a trois étapes minimum, enfin deux minimum. La première, c'est d'avoir un statut juridique. Donc, vous devez avoir une entreprise. Si vous n'avez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas être organisme de formation, OK ? Et donc, la deuxième étape, c'est le numéro de déclaration d'activité de formateur que vous demandez à la DRETS. Et c'est quand vous avez ce numéro, peu importe votre statut. Alors, ça, c'est un truc très important. Dites-le aux gens qui vous disent qu'ils ne comprennent rien. Dites-le aux gens qui se posent des questions sur Internet. Mais souvent, c'est quelque chose qui revient. Dès le moment où vous avez un numéro de SIRET, peu importe le statut que vous avez et où vous avez le numéro de déclaration d'activité, là, ici, vous êtes organisme de formation. C'est ce qui fait de vous un organisme de formation. L'organisme de formation, c'est le fait d'avoir une entreprise et un numéro de déclaration d'activité. Peu importe ce que vous vendez comme prestation de formation derrière, OK ? Peu importe la façon dont vous le vendez, peu importe l'ancienneté, voilà. C'est juste techniquement, vous êtes organisé de formation. Et ça, du coup, aujourd'hui, l'histoire du programme de formation dont je suis en train de parler, il va s'insérer ici, au niveau de la DRETS, parce que vous en avez besoin, pour pouvoir faire la demande de numéro de NDA. Et elle va s'insérer aussi ensuite. Alors, je vais mettre en rouge, comme ça. Vous allez le voir. Tac, 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 transparent. Et troisième étape, du coup, qui ne fait pas de vous un organisme de formation, mais l'étape de Calliope, où dans Calliope, on va regarder votre programme de formation, non pas pour vous dire qu'il est bien ou pas bien, on va juste vérifier qu'il respecte une norme spécifique. Et à partir de là, après, vous mettez entre guillemets ce que vous voulez. Ce n'est pas vraiment ce que regardent les auditeurs. Les auditeurs doivent regarder si vous en avez un, premier point, s'il y a des verbes d'action dedans, deuxième point, et après, le reste, c'est malheureusement ce qu'on appelle de la surqualité. Mais en tout cas, l'histoire du programme de formation va être vue ici, aussi à cette étape. Et alors, très important, cette histoire de formation, là où ça va être le plus impactant, ça va être ici. Je vais prendre l'histoire des financements de formation. Parce qu'en fait, pour que vous puissiez être éligible au fonds de formation, il faut que votre programme de formation respecte les critères de prise en charge des financeurs. Et ces critères sont les critères du droit de la formation. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, oui, vous êtes obligés d'avoir un programme de formation pour obtenir le NDA et le Calliope. Mais là où, une fois que vous avez le NDA et le Calliope, où est-ce que ce que je suis en train de vous enseigner va être important ? Ça va être par rapport aux prises en charge. Mais, également, une fois que vous avez le NDA et le Calliope, vous pouvez avoir des contrôles du NDA. Vous pouvez avoir des contrôles, et vous aurez des contrôles de Calliope. Donc, on revient en arrière. À ce moment-là, le programme de formation va être regardé au niveau de sa forme. Et donc, c'est un cycle sans fin. Vous l'aurez en utilisation permanente au niveau des financements. Et puis, en cas de contrôle, ici, il faut qu'il soit tout en permanence propre pour que lors des contrôles, tout se passe bien. Est-ce que ça vous paraît clair, cette explication-là ? OK ? Parce que ce n'est pas forcément évident de l'expliquer et de le comprendre pour tout le monde. c'est un point assez complexe. Il faut se visualiser la situation, l'espérance de vie, la manière dont on s'organise, le milieu de la formation pour visualiser à quoi et où le programme s'intéresse. Donc, ici, on a le début, un tableau de programme de formation, mais notre programme de formation, il va surtout se retrouver ici. Alors, là, ce qu'on a ici, c'est bien sûr le titre et les programmes de formation se structurent de cette façon. Alors, attention, parce qu'il y a plein de points à savoir et notamment, un des points les plus importants, c'est la structure. Parce que si vous n'avez pas la structure, la plupart des gens vont vous dire que votre programme est illisible et ils vous rejetteront votre formation. Et donc, cette structure, elle est en fait sous forme de modules et de chapitres. Vous voyez ici, il y a module 1, chapitre. Alors, moi, j'ai mis cinq chapitres, mais très clairement, on n'a pas de limite en termes de chapitres. Vous mettez autant de chapitres que vous voulez qui soient en lien avec votre programme de formation et il y a un chapitre évaluation. Donc là, on va parler de structure. Première étape, votre programme doit respecter une structure. Et donc, dans cette structure, on a un premier point, c'est objectif de formation. Et là, vous allez devoir définir pour votre formation, un objectif général. qu'est-ce que la personne va savoir faire à l'issue de cette formation ? Et cet objectif, vous allez devoir le découper en sous-objectifs, objectifs par module. Et donc, vous allez structurer votre formation par module. Beaucoup de gens, ils ne font pas ça. Il y a des gens qui font « Ma formation, elle est par journée. » Eh bien non, vous devez la structurer par module. Et alors, oui, non et oui. Et à la fois, on a eu l'occasion d'avoir une drette qui nous a demandé de découper un programme en journée, par demi-journée. C'est-à-dire qu'on devait dire jour 1, qu'est-ce qui allait se passer le matin ? Et on allait aborder le module 2, module 1, jour 1, après-midi. Voilà. Donc ça, c'est une structuration qu'on va voir juste après sur un autre document, vous allez voir. mais on a cette structure-là, jour 1, matin, module, objectif du module. Alors donc, quand vous créez un programme de formation, vous avez un objectif général. Par exemple, moi, j'aime bien utiliser cet objectif-là de cueillir des champignons. Alors du coup, parce que c'est un truc tellement à l'opposé de ce qu'on pourrait considérer, mais ça me permet d'avoir un petit gimmick. Donc, savoir reconnaître les champignons des bois. Des bois. Champignons des bois. Voilà. J'invente. Ce n'est pas un programme de formation. Quoique, on va me dire oui, mais non, ce n'est pas un programme de formation professionnelle. On va faire un autre truc. On va dire le bilan comptable. Voilà. Allez, on va mettre un truc super boring. Le bilan comptable et on va dire très important, savoir réaliser un bilan comptable. Donc voilà, notre objectif, c'est de savoir réaliser à l'issue de cette formation, le stagiaire sera capable de réaliser un bilan comptable. Voilà. Et cette formulation-là, elle est hyper importante parce que c'est une formulation qu'on retrouve pour tous les programmes de formation sur les objectifs. Et vous le reprenez à l'issue de cette formation, mais aussi pour les modules. OK ? Et alors, au-delà du titre, on va voir après sur votre histoire de titre comment on nomme les choses, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vous parle juste de la forme du programme, chapitre. Et alors, on a l'évaluation aussi qui fait partie. Et souvent, les gens ne veulent pas le faire. Souvent, les gens me disent « Oui, mais il me faut une évaluation, mais je ne le fais qu'à la fin. » Eh bien non. Il y en a d'autres qui me disent « Oui, mais je n'ai pas d'évaluation. » Il y en a d'autres qui font « Oui, mais moi, je fais ça à l'oral, je ne garde pas de traces. » Vous devez avoir dans vos programmes la noter, l'évaluation, quand elle a lieu. Et vous devez noter aussi la durée de l'évaluation. Et ça, pareil, on a un client qui vient vers nous parce qu'il a perdu son NDA parce qu'il avait bien fait son programme, mais il n'avait pas noté la durée de l'évaluation. Et donc, l'évaluation, on va le voir aussi, mais vous devez définir, ça va être sur un autre document, je vais vous montrer. Il faut que vous définiez quel type d'évaluation vous faites et vous devez noter la durée de ces évaluations. Comme ça, vous respectez le droit parce qu'en fait, il y a un article de loi, du droit du travail qui dit que vous devez informer les clients des modalités d'accès et d'organisation de la formation. Et c'est une information pré-contractuelle. très importante, écoutez-moi bien, cette histoire d'information pré-contractuelle parce que ça veut dire que ça doit être fait avant qu'il paye, avant qu'il signe et pas en même temps que payer et signer. Parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec un avocat, je me suis dit ce n'est pas normal, le client là, il a perdu son NDA mais il avait toutes les informations dans sa convention. Et là, il m'a dit un truc très intéressant, cet avocat, il m'a dit, vous savez, M. Loseïc, c'est des informations pré-contractuelles donc ça doit avoir été transmis avant qu'il signe une convention. Ce n'est pas parce que c'est dans la convention qu'il respectait, il a dû respecter avant de la transmettre. Donc voilà. Donc la durée, l'évaluation et l'évaluation par module. Et pourquoi vous devez avoir une évaluation par module ? C'est parce qu'en fait, en cas de contrôle de la DRETH, la DRETH, la DRETH, comment j'allais vous dire ? Quand il... Quand il... Ah, zut, excusez-moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas d'appeler, c'est m'a perturbé. Donc oui, en cas de contrôle de la DRETH, la DRETH fonctionne par faisceau d'indices. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous donnez des fiches de présence que ça veut dire que les gens étaient présents. OK ? Ils vont fonctionner par plusieurs indices qui prouveront que quelqu'un était là. Et inversement, ils vont aussi fonctionner par faisceau d'indices pour preuve que quelqu'un n'était pas là. OK ? Donc si vous donnez des fiches de présence mais que vous n'avez pas d'autres preuves que quelqu'un était là, ils vont considérer que les preuves qui n'existaient pas sont des preuves comme quoi ils n'étaient pas là. Et donc une des preuves qui prouve que quelqu'un était présent, OK ? C'est qu'il y avait réalisé des évaluations. Alors on va dire oui, l'évaluation à la fin, ça suffit. Mais en fait, si vous avez des évaluations tout le long de la formation, eh bien ça fera une preuve en permanence que quelqu'un était présent. Et alors bien sûr, les gens me disent oui, alors moi je vais faire rédiger, alors je vais faire des mouvements de yoga et d'autres me disent oui, alors j'ai prévu qu'ils rédigent un mémoire. Et n'oubliez pas quand on parle de preuves et de faisceaux d'indices, c'est que vous devez les conserver. Et légalement, vous devez conserver les documents 5 ans minimum. Il y a certains types de documents jusqu'à 10 ans. Donc attention, quand vous donnez des exercices aux gens, il faut que vous pensiez à les stocker et la manière dont vous les stockez. Et ça, c'est une réflexion toute bête. Parce que je sais, j'en parle avec des formateurs qui me disent oui, mais ce n'est pas pédagogique de faire ce genre d'exercice. Déjà, c'est ainsi. Par exemple, des QCM, c'est facilement stockable, c'est pédagogique. Mais oui, bien sûr, on ne va pas révolutionner le domaine de la formation avec des QCM. Mais au moins, vous pouvez les stocker facilement. C'est facilement trouvable, c'est facilement corrigeable. Et c'est tout ce qu'on a besoin pour pouvoir respecter le droit. Et donc, cette structure, le jour, matin, demi-journée, module, objectif, chapitre, avec une évaluation à fin et que vous répétez en permanence par module, c'est comme ça que vous devez structurer votre programme de formation. Et cette structure-là, vous la conservez en permanence tout au long de votre programme. Et alors, pour pouvoir vous assurer et vous respecter ça, je vais vous partager un autre. Et là, on a un document qui s'appelle déroulé pédagogique. Alors, un déroulé pédagogique, ça reprend votre programme de formation. Et en fait, ici, on va tout simplement rédiger l'organisation de votre formation. Donc, vous voyez, on a les horaires. Donc, on a le jour 1 matinée, on a le jour 2, jour 1 après-midi et on le fait par demi-journée. Donc là, je ne fais qu'une journée pour vous aujourd'hui. Et on va dire, bon, ok, ça commence à quelle heure ? Bon, on va regarder, ça va commencer à 9h. Et je sais qu'on va de 9h à 9h30, c'est l'accueil. Accueil des stagiaires. Voilà. Et donc, déjà, prise de café, bonjour avec tout le monde. Voilà, c'est le temps qu'on s'accorde pour ça. À partir de 9h30 jusqu'à 10h30, on va attaquer le module 1. Et on va faire, on va voir cet aspect-là du module 1, chapitre 1, chapitre 2 et un déroulé. Comment ? On va présenter ça avec une diapositive. On va, hop, comment ? Hop, diapositive. On va plutôt le mettre dans les moyens. Parce que, hop, on va le mettre ici. Méthode expésitive. Donc, on va tout simplement, hop, excusez-moi mon orthographe. On va expliquer aux gens, on va donner de l'information descendante aux gens. et on va utiliser une diapositive. Et on va évaluer le module 1 qu'à l'issue du chapitre 5, qu'on fera après la pause et avant la matinée. Donc, 3, chapitre 4, chapitre 5 et donc, évaluation QCM. D'évaluation. Alors, hop, voilà. Alors, cette dernière colonne, elle sert juste à faire un bilan d'une journée quand vous donnez une journée de formation. Donc, module 1, toujours. Et donc, à 9h30, on a fait une pause. Donc, j'aurais dû rajouter la case de la pause. On va la faire. Est-ce que je peux la rajouter toujours ? Insérer une ligne au-dessus. Hop. Donc, on va dire que de 10h30 à 10h45, c'est la pause. Et donc là, on reprend à 10h45. Alors, attention, c'est un timing très serré parce que pour ceux qui ont déjà donné des formations, ils sauront que c'est compliqué de tenir ces timings. Mais voilà, on se dit que dans notre matinée, on va voir tout le module 1. On va l'évaluer avec des QCM. On va utiliser les diapos. Alors, attention, parce que là, je marque diapositive. Mais vous devez dire exactement laquelle. Diapositive module 1. Hop. Sur les comptes. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur une formation de comptabilité. Et donc, vous devez noter quelle est la dupe positive. Vous devez noter QCM module 1 sur les comptes. Et voilà, vous devez détailler point par point comment va s'organiser votre journée de formation. Quel chapitre, quel module vous allez utiliser. Et quel outil vous allez avoir. Donc là, moi, je parlais de la diapositive. Alors, on a un auditeur qui nous dit oui, monsieur Lozalic, c'est bien que vous fassiez des listes de livres. Donc, on peut avoir une liste de livres qu'on va transmettre pour le module 1. Et liste d'articles. Hop. Et donc, attention, il faut que les documents portent le nom. Quand vous dites liste de livres, comment va s'appeler ce document ? Il va s'appeler Tana. Liste d'articles, il va s'appeler comment ? Hop. Voilà. Vous pouvez avoir plein d'autres outils. Logiciel. Je vais utiliser tel logiciel dans telle partie. Alors, en faisant ça, c'est ce qu'on va faire à des volets pédagogiques. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Au-delà de… Il y a plusieurs raisons. Déjà d'un, ça va vous permettre d'organiser votre journée et de savoir si vous êtes juste en temps ou pas. parce qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des formations et ils n'ont pas assez de temps de les terminer. Donc, ça vous permet de bien calibrer votre temps. Deuxième point, ça vous permet de savoir quels sont les outils que vous allez utiliser. Et vous allez faire une liste ici que vous allez pouvoir reprendre. Et là, il y a un petit tableau des moyens techniques et des outils, des modalités d'accompagnement. Et tout ça, ce sont des informations pré-contractuelles qu'on voit dans ce tableau-là que vous allez pouvoir déterminer en créant ce genre de tableau-là, déroulé pédagogique. Vous allez déterminer quels sont les outils. Alors, peut-être une petite colonne. Ici, par exemple, je parle d'un logiciel, donc utilisation d'un ordinateur, celui du stagiaire. Et donc, en plus, internet. Et là, on va savoir qu'il faut qu'on prévienne le stagiaire qui doit venir avec son ordinateur. Et nous, on doit savoir qu'il y a de voir une connexion internet. Donc ça aussi, on va être sur des critères Calliope et on va être sur des critères aussi d'information pré-contractuelle que vous allez devoir noter sur vos programmes de formation avant, pour que les gens soient conscients ou connaissances de ça avant qu'ils achètent. Très important. Et donc, remplir un tableau comme ça, alors nous, on l'a fait de cette façon-là, vous avez littéralement déroulé pédagogique sur internet des milliers de tableaux de formation. Des milliers de tableaux différents, vous en trouvez plein. Vous faites une simple recherche. Vous voyez, il y en a un là. séquences, alors quel point aborder ? Alors, c'est vrai que là, je ne vais pas réussir à l'agrandir plus. Ne bougez pas. Hop. Ah, mince alors, pourquoi il ne l'agrandit pas ? On va y voir. Est-ce qu'il est plus grand ici ? Voilà. Là, on a un déroule et pédagogique. Vous en trouverez plein des exemples sur internet pour voir à quoi ça correspond, comment faire le vôtre, comment le compléter. Et donc, toutes ces informations, vous allez les reporter sur votre programme et vous allez reprendre la structure ici. Comme ça, vous n'êtes sûr de rien oublier. Pareil, là, vous allez savoir que cette séquence de modules de QCM, ça fait, je ne sais pas, 10 minutes. Et donc, vous allez devoir mettre dans votre programme reporter évaluation du module 1, c'est 10 minutes parce que j'ai prévu 50 questions. J'invente, je dis n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de mettre 50 questions. OK ? C'est l'exemple. Mais tout ça, c'est très important. Et aussi, ça va vous permettre durée du module. Vous devez informer les clients de la durée de vos modules. Donc, le chapitre 1, il va de 9h30 à midi. On a une durée donc de 2h30 si je suis bon en maths. Et donc, on a fait notre module 1 et on a pu bien organiser notre journée. OK ? Et on a tout ce qu'il faut. Donc, on sait exactement ce que le stagiaire doit emmener ou exactement ce que moi, je dois mettre à disposition du stagiaire. Pareil. Et ça, vous devez l'informer de ça. Donc, de ce que vous vous mettez à disposition et de ce que lui doit envoyer. On a bien compris. Et alors, autre point, ce déroulé pédagogique. Alors, je devrais faire un cours entier sur le déroulé pédagogique. Donc, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais vous allez remarquer qu'ici, il y a un truc qui s'appelle bilan de la matinée. Et recueil des retours de stagiaires, analyse des retours, questions orales ouvertes, adaptation du niveau de la formation pour la suite. En fait, il est hyper important. Il y a un critère qui est appliqué là-dessus. C'est le critère 3 indicateur 10. Vous devez adapter votre pédagogie à vos stagiaires et donc apporter des preuves d'adaptation. Et donc, quand vous avez un déroulé pédagogique et que vous notez que vous faites des points pour vous adapter aux gens, et bien pile-poil, vous respectez ce critère-là. Donc voilà, c'était une petite astuce en plus pour vous. Donc là, en tout cas, on est sur notre programme. On l'a bien structuré et on l'a bien respecté. Et en tout cas, au niveau de la forme, on est bon. Alors maintenant, il y a un deuxième point qui est très important sur les programmes, c'est les titres. Là, vous voyez, le titre de la formation. Je n'ai pas mis de titre au niveau des modules, mais il y a un autre chose. Vos titres doivent être structurés de la façon suivante. verbe d'action plus compétence. Je simplifie à fond. C'est-à-dire que vous devez toujours que vos titres doivent toujours commencer par un verbe d'action. Alors, si vous avez des manques de verbe d'action, il y a un truc qui s'appelle la taxonomie de Bloom. C'est très vieux, c'est très ancien. Ce n'est plus du tout utilisé, sachez-le, dans le monde pédagogique. Mais moi, j'aime bien encore m'y référer parce que ça me donne des idées. de verbe d'action. C'est une personne, M. Bloom, qui a fait une liste de verbes d'action par niveau de compétence et de... Comment on appelle ça ? Ah, zut ! Du domaine cognitif, voilà, de la pédagogie. Mémoriser, comprendre, appliquer, analyser, évaluer, créer. Et donc, il a tout ça, listé des verbes d'action pour ça. Et du coup, vous pouvez les reprendre ici. Et donc, par exemple, si on veut faire une formation sur la comptabilité, on va dire, apprendre la comptabilité, maîtriser la comptabilité, savoir réaliser sa comptabilité. Et donc, on doit toujours commencer par un verbe d'action. Et après, la compétence que les gens sont censés acquérir. Donc, par exemple, vous ne donnez pas une formation, parce que je vois souvent, on voit passer, formation Excel. Ben non, ça ne marche pas. C'est une formation, ça va être une formation à la maîtrise de Excel. Vous voyez, maîtrise de Excel, d'Excel, maîtrise d'Excel. Ce n'est pas une formation, alors souvent, je vois des noms passer, technique de vente. Ça ne va rien dire. Donc, c'est une formation. Est-ce qu'on apprend à maîtriser ? Est-ce que c'est l'utilisation ? Est-ce que c'est la création ? Est-ce que c'est… Qu'est-ce qu'on va apprendre à faire avec les techniques de vente ? Quelle est l'action qu'on va savoir faire à la fin ? Et donc, ça, ça marche aussi bien pour le titre de la formation que pour le titre des modules. Et pour une raison toute bête, c'est parce que la loi impose à ce que, et notamment aussi dans Calliope, que les compétences, qu'on puisse mesurer l'acquisition de compétences. Et donc, on est capable de mesurer une chose que quand on a pu définir la manière dont on va le mesurer. Et donc, le titre est là pour définir la manière dont vous allez mesurer l'acquisition de la connaissance. Donc, s'il est capable de réaliser sa comptabilité, eh bien, vous devrez réaliser un test qui prouve que vous avez cherché à mesurer qu'il était capable de réaliser sa comptabilité à la fin. Vous voyez ? Et ça, c'est hyper important. Je ne sais pas, dites-moi s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans le chat parce que c'est hyper important de comprendre ce point-là. C'est la raison numéro une pour laquelle vous avez un refus de Calliope et laquelle vous avez un refus de numéro de déclaration d'activité. C'est la raison numéro une pour laquelle vous avez des amendes actuellement aujourd'hui quand vous faites cette histoire de programme de formation. Je vois que Hervé me disait qu'on ne voyait pas le tableau. Est-ce que ça a été réglé après, Hervé ? Ce serait hyper important. Dites-moi dans le chat là. je vais prendre les questions qui sont en lien en attendant que ça apparaisse de votre côté. Bonjour, combien d'évaluations pour une durée de 7 heures et de 14 heures, s'il vous plaît ? Alors, la vida es bellissima. Ce n'est pas le nombre de formations par rapport à la durée de la formation. C'est le nombre d'évaluations par rapport au nombre de chapitres et de modules. En fait, vous faites une évaluation par module. C'est ce qui vous permet de prouver que les gens sont bien présents. OK ? J'espère que ça répond à votre question. Bellissima. autre question. Christelle, pour des formations individuelles, sur mesure, le déroulé pédagogique dans le temps est personnalisé. Comment le présenteriez-vous ? Christelle, hop, ah, oui, d'accord, purée ! J'avais oublié d'appuyer sur le bouton de partage de mon déroulé pédagogique. Et c'est ça, Hervé, que vous disiez que vous ne voyez pas. Parfait. Bon, ben voilà, vous voyez maintenant le déroulé pédagogique. Et donc, du coup, Christelle, c'est comme ça que se présente un déroulé pédagogique. C'est vrai que vous ne voyez pas. Je passais d'un onglet à l'autre et je n'avais pas vu que je n'avais pas appuyé sur le bouton pour passer de l'onglet. Ne vous inquiétez pas, je vais apprendre, je vais faire mieux, vous allez voir. Donc voilà, Christelle, voilà comment je le présenterais. Alors, vous avez littéralement plein de déroulés pédagogiques sur Internet. Je viens de taper déroulés pédagogiques de formation sur Google. Vous avez différentes façons de faire. différentes façons de le remplir. Littéralement, ce n'est pas un concours de savoir qui a le meilleur déroulé pédagogique. Le plus important, c'est d'en avoir un parce que vous ne saurez pas noté sur la qualité de la mise en forme de votre déroulé pédagogique parce que dans le fond, ils expliquent tous la même chose. OK ? Donc, du coup, je pense que ça prend plus de sens pour vous aujourd'hui de voir maintenant le tableau que j'étais en train de décrire tout à l'heure. Donc, du coup, je vous parlais des séquences, je vous parlais des horaires, je vous disais, bon, on va faire une pause, on va faire le chapitre, on va utiliser telle méthode de formation, on va utiliser tel outil pour la formation, on va utiliser les évaluations à cet endroit-là, à ce moment-là, avec ce délai-là et on va faire notre bilan de fin de journée, de fin de matinée aux alentours de, vous voyez, de 12h à 12h30. Je vais faire un point avec mes stagiaires pour qu'ils me fassent un retour pour que je puisse adapter ma formation aux gens. Voilà. Donc, j'espère que c'est bon pour vous. Je suis désolé, ce sera, j'espère, refait au montage pour que ce soit propre pour vous. Donc, en tout cas, je reviens sur mon programme de formation, moi de mon côté et donc, je vous parlais des verbes d'action. Voilà, parfait. Donc, qui doit être la même chose pour les modules verbes d'action. Ça commence toujours par un verbe d'action et la compétence que l'on va acquérir. alors, il y a un... Donc, ça, c'était pour les titres. Maintenant, troisième point qui est hyper important pour les programmes de formation, c'est la... Alors, comment la drette, on appelle ça ? Tac, 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 ne bougez pas. Je vais retrouver juste le terme que je me suis bien noté de temps derrière. Tac, 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 voilà. La loi dit que vos programmes de formation doivent être définis comme des parcours pédagogiques et il y a plein de refus de la drette là-dessus. C'est-à-dire que vous devez... Alors, ça prend plein de notions. Il y a la première notion, c'est que quand vous faites un programme sur un sujet, vous ne mélangez pas les sujets entre eux. Par exemple, on a eu une personne qui a... Comment je vais vous dire ? Une personne qui avait fait une formation sur les ongles et en même temps, une formation dans la formation sur les ongles, il y a une formation sur la pigmentation, le maquillage permanent et dans le maquillage permanent, il y avait un autre point sur la beauté des pieds. Tout ça dans une même formation. du coup, la drette, ça refusait parce que c'était trois sujets de formation différents. J'espère que vous comprenez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est aussi dans une même formation, des fois, les gens veulent tout faire. Par exemple, on a eu un client qui voulait avoir son numéro de déclaration d'activité, c'est une formation sur la comptabilité. Et il a eu un refus parce que, tout bêtement, il n'avait pas de diplôme de comptable. Et donc, bien sûr qu'il a suivi des études où il a appris la comptabilité, mais il n'était pas comptable pour autant. Et en plus, cette formation sur la comptabilité, il l'avait nommée d'une manière que du coup, ça avait référence à un diplôme. Et donc, il s'est fait rejeter parce qu'il ne respectait pas la norme du diplôme, il n'avait pas les compétences pour donner une formation complète sur la compta selon les critères de la drette. Et en fait, il a pu simplement corriger ça en ne faisant pas une formation sur la comptabilité, mais en faisant une formation sur un point précis de la comptabilité. Je ne sais plus ce qu'il avait mis. Il me semble qu'il était parti sur le compte de résultat. Comment on rédige un compte de résultat ? Parce qu'en fait, il avait dans sa formation initiale, qu'il n'était pas une formation comptable, il avait un point sur le compte de résultat. C'était facile à lui de prouver et qu'il avait les compétences et on n'était pas sur une grosse formation. Et donc, c'est passé plus facilement pour lui. Et donc, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que vous ne faites pas le premier point, une formation avec plein de sujets dedans différents, point un. Point deux, vous ne faites pas de formation dont vous n'avez pas les compétences professionnelles. Ça, c'est point deux que j'ai dit furtivement. D'accord, je l'accepte. Et le point trois, vous ne faites pas de formation sur des sujets trop vastes et trop larges qui pourraient vous emmener directement sur des sujets de certifiants. Et donc, resserrez vos sujets, concentrez-vous sur une compétence spécifique sur un sujet large. Donc, la comptabilité, le compte de résultat. Voilà. Et on travaille un sujet très spécifique, très important. Dites-moi si vous me suivez. Donc, alors, tiens, c'est marrant parce que Hervé, alors, dites-moi si c'est OK pour vous ce que je viens de vous dire là parce que des fois, j'ai l'impression de donner des détails trop compliqués et de perdre les gens et c'est dommage que je vous perde alors que ça peut être plus simple si vous me dites « Ah, je ne comprends pas ton histoire, Léandro ». Alors, Hervé, après plusieurs entretiens avec Sébastien, grosse difficulté pour moi concernant un stage de quatre jours où chaque jour est le premier et le prérequis du jour suivant et c'est la globalité du stage qui donne plein de compétences. Alors, du coup, je comprends Hervé, je ne connais pas votre programme donc je ne peux pas vous dire si ce que vous faites est bon ou pas parce qu'il faudrait que je le vois mais d'ailleurs, je ne sais pas si ça se trouve, vous pourriez me donner le lien de votre programme dans le chat et qu'il est consultable en ligne et donc je pourrais vous dire et je pourrais vous faire une étude de cas en direct et il n'y a pas de souci Hervé si vous le faites, on va prendre cinq minutes pour le faire mais ça revient un peu à ce qu'on a dit. Est-ce que votre stage n'est pas trop complet d'information ? Est-ce que vous ne devriez pas le développer plusieurs stages ? Attention parce qu'on utilise le terme stage mais légalement aussi très important, votre programme de formation doit s'appeler programme de formation parce que vous vendez doit être une formation et non pas un stage parce que si vous appelez ça un stage, éthymologiquement, ce n'est pas de la formation. Donc, c'est très important. Et donc voilà, ça c'est le point très important Hervé. Donc, essayez de voir si ça ne doit pas être découpé en plusieurs formations. Essayez de voir si, alors ça c'est un autre point, j'ai tellement de choses à vous dire sur les programmes de formation mais votre programme donc doit être découpé en compétences. Ok ? Et si vous abordez trop de compétences diverses et variées eh bien, ou si vous n'apportez pas les bonnes compétences, vous pourriez de rejeter. Par exemple, quand vous allez sur le site de France Compétences, c'est bon parce qu'on parle de compétences et on va sur le site de France Compétences, vous pouvez ici, par exemple, comptabilité. Si vous faites une formation sur la comptabilité, vous pouvez voir quelles sont les compétences qui ont été définies par d'autres personnes en lien avec la comptabilité. Et donc, vous pouvez aller chercher un programme de comptabilité. Secrétaire comptable, BTS comptabilité gestion. Boum ! Allez, on va aller chercher celui-là. Et là, vous allez descendre et là, il y a toute une liste d'activités que les gens vont être capables de faire. Vous allez avoir des idées de comment sont évaluées les choses et vous allez avoir, on descend normalement la liste des compétences par module de formation. Donc, le module analyse comptable, fiscale et sociale, voici les compétences qu'ils vont devoir acquérir et comment ça va être évalué. Et donc là, quand vous créez votre programme de formation et que vous doutez sur comment on remplit votre déroulé pédagogique ici, sur les compétences, sur ce qui va être fait, sur comment on va évaluer, si vous doutez des compétences que vous faites acquérir, si vous dites oui, mais est-ce que mon programme va être cohérent, vous pouvez aller chercher sur les fiches de France Compétences, du coup, d'autres programmes similaires avec du coup des choses qui ont été validées par l'État, des compétences qui ont été validées et donc vous pouvez carrément les reprendre et retravailler à partir de là. Question de Martine Vito. Je suis formatrice en anglais mais je n'ai pas le titre de professeur. Puis-je créer une formation ? Oui Martine, le titre de professeur n'a strictement aucun lien avec le fait de pouvoir avoir le droit de créer une formation ou pas ? D'ailleurs, sachez qu'en France, vous déclarez formateur. Alors, c'est très important. C'est une déclaration que vous faites et normalement, si vous respectez les normes administratives liées à cette déclaration, on est obligé de vous enregistrer comme formateur. Voilà, c'est très important. Et ce n'est pas lié à votre… que vous ayez un titre de professeur ou pas de titre de professeur. Ça n'a rien à voir. Donc, voilà. Alors, hop, et je prends une autre question. Ramzi, dans le cadre de mon travail, je forme des gens dans un domaine précis, mais j'aimerais créer une certification parallèle à ce domaine avec quelques différences. Cela peut-il se faire dans le programme Calliope ? Alors, Calliope n'est pas une certification de programme de formation, c'est une certification de processus administratif. Donc, ce n'est pas là où vous allez créer une certification Ramzi avec Calliope. Là, si vous voulez aller loin dans cette idée-là, il va falloir enregistrer complètement votre formation à ce qu'on appelle le répertoire spécifique France Compétences. C'est une démarche qui est très longue, mais après, ça demande à être étudié un peu mieux, de comprendre ce que vous voulez exactement faire Ramzi parce que des fois, les gens parlent de vouloir créer des certifs, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, la terminologie est très importante de maîtriser ce genre de choses. Ok. Hop. Donc, maintenant, on va reprendre cette histoire de programme de formation. Hop. Je vais repasser sur le bon onglet ici. Et donc, on a vu le titre, on a vu le déroulé, on a vu la structure. Je vous ai aussi évoqué le fait que vous ne puissiez pas faire de formation sur un sujet dont vous n'avez pas les compétences. On l'a vu, je l'ai expliqué très rapidement et très succinctement, je l'avoue. Mais voilà, vous ne pouvez pas faire de formation. Par exemple, si vous voulez faire une formation sur les techniques de vente, mais que vous n'avez pas de diplôme dans les techniques de vente, ça ne passe pas. Et alors, très important, très, très, très important, quand on parle de diplôme, on ne parle pas de diplôme scolaire. Ok ? On parle de toute formation, toute acquisition de compétences que vous auriez pu faire entre le moment où vous avez commencé l'école et le jour où vous donnez votre formation. Par exemple, si vous voulez donner une formation en technique de vente mais que vous n'avez jamais suivi de formation sur les techniques de vente au niveau scolaire à l'école, vous avez totalement le droit d'aller acheter une formation. Hop ! Partage cet onglet. Vous avez le droit d'aller acheter une formation sur formation technique de vente sur Internet. Hop ! Et voilà. Et alors, pour que ce soit accepté et reconnu par l'État, cette histoire de formation, il faut que l'organisme de formation ait un numéro de déclaration d'activité de formateur qui, normalement, est obligatoire d'afficher. Donc ici, on le voit, il a sa certification Caliopi, donc cet organisme-là qui est un des plus gros organismes d'Europe et on peut même découvrir son numéro de déclaration d'activité si on va chercher plus loin mais où ? Très bonne question. Tiens, c'est marrant ça. On ne voit pas leur numéro de déclaration d'activité comme ça du premier coup. ce qui est une non-conformité. Ce n'est pas une non-conformité au niveau de Caliopi mais c'est illégal au niveau de la drette si on ne la trouve pas quelque part dans leur site. Bon, bref, en tout cas, ça devait être affiché d'une manière ou d'une autre. Donc, quand vous définissez votre programme, vous devez définir une période. Souvent, quand je discute avec les gens, les gens me disent « Ah oui, ma formation va durer entre 3 et 4 jours. » Non, vous devez savoir exactement combien de temps elle va durer, combien de jours, d'heures, minutes. vous devez le définir. Les gens me disent souvent « Ah oui, mais je ne sais pas tant que je ne l'ai pas donné. » En fait, quand vous créez un déroulé pédagogique, vous êtes censé à peu près définir combien de temps va durer votre formation grâce à cet outil-là. Et donc, vous le savez. Le public visé, très important quand vous créez votre programme. Vous créez un programme en fonction d'un public. Et ce public doit être adapté au programme. Par exemple, vous ne devez pas faire un programme sur maîtriser la comptabilité pour quelqu'un qui maîtrise déjà la comptabilité. Très important. Tout comme le formateur ici ne peut pas être quelqu'un qui a moins de compétences et de connaissances que la personne qui le forme. Vous ne pouvez pas créer une formation sur maîtrise la comptabilité avec un simple BTS gestion alors que vous allez former carrément des inspecteurs comptables. Je ne sais pas. Des inspecteurs comptables. Je ne sais plus. Inspecteurs des impôts, par exemple. Je ne sais pas. Non, zut. Experts comptables. Voilà. Vous ne pouvez pas former des experts comptables si vous avez un niveau en dessous du leurre. C'est très important que vous vous adressiez à un public qui a un niveau en dessous du vôtre et qui a l'intérêt d'acheter cette formation. C'est très important en public divisé. Votre public doit avoir un intérêt à acheter ce programme. Quand vous créez un vote programme, vous le créez en fonction. Par exemple, on a souvent des gens qui viennent et qui nous disent « Oui, je veux donner des cours de management à des chefs d'entreprise. » Hop ! Génial ! Montrez-nous ! Puis, ils arrivent avec un client et puis en fait, le client n'a pas de salarié. Et donc, vous ne pouvez pas donner une formation de management à quelqu'un qui n'a pas de salarié. Ce n'est pas cohérent. Alors, souvent, les gens nous disent « Oui, mais ils embauchent des freelance. » Oui, mais les freelancers, ce ne sont pas des salariés. Dans ce cas-là, on n'appelle pas ça un cours de management, on appelle ça un cours de gestion de projet. Vous voyez ? Très important. Donc, vous devez adapter votre programme au public en face de vous. Ça, c'est déjà un point de Calliope. Puis, c'est aussi un point de droit. Vous n'avez pas le droit de vendre une formation à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Ça, c'est une notion très importante. Les gens, vous n'avez pas le droit de vendre une formation à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Retenez bien ça. Donc, et c'est là aussi pourquoi vous devez les adapter au public cible. Bien sûr que vous pouvez vendre une formation à quelqu'un qui travaille avec des freelancers. Mais prenez dans votre formation à ce qui est adapté à la notion de manager des freelancers. Et donc, n'appelez plus ce programme formation à ce management. Renommez-le, renommez les parties, reprenez les compétences qui sont en lien avec la situation du client. Et donc, du coup, vous créez un nouveau programme sur mesure adapté à la situation du client pour manager des freelancers. Et alors, juste après, point très important de la création de votre programme. Vous devez définir quel est le niveau de compétence minimum que les gens doivent avoir pour pouvoir participer, pour pouvoir s'inscrire à votre formation. Vous devez, alors c'est obligatoire, même si vous me dites oui, mais il y a plein de gens qui ne disent pas qu'ils doivent avoir telle compétence. Plein de gens sont devant l'illégalité et ce n'est pas pour autant que vous, vous devez l'être. Donc, vous devez définir quel est le niveau minimum des gens pour pouvoir participer à la formation. Donc, quelles sont les compétences qu'ils doivent avoir. Si vous n'en avez pas et que vous estimez qu'ils ne doivent pas en avoir, au moins, il y a une compétence minimum qui doit savoir lire le français, qui doit savoir comprendre le français. Si vous travaillez sur l'ordinateur, il doit être à un certain niveau de compréhension de l'informatique, mine de rien. Si vous faites une formation en ligne, il doit avoir un niveau de compétence suffisant pour pouvoir se connecter sur une plateforme en ligne. Vous voyez, ce genre de choses, vous devez les définir. Et, bon, après, objectif de formation, on en a parlé, modalité de formation, donc les formations en présentiel, en ligne. Vous voyez comment vous voulez la structurer. Et donc, vous devez aussi définir les modalités techniques, c'est-à-dire comment se présente cette formation, comment elle est contrôlée, comment elle est exécutée, dans quel local, est-ce que le local est conforme. Vous voyez, c'est une sorte de choses que vous devez préparer aussi avec votre déroulé pédagogique. Vous devez penser à tout ça quand vous préparez votre programme de formation. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est que nous, quand on fait des accompagnements, beaucoup de gens viennent nous voir et nous disent « Oui, mais moi, je n'ai pas encore tout ça de prêt, pas d'un souci. » C'est à nous de vous aider à réfléchir à ça parce que c'est vrai que ça, c'est le point sur lequel tout le monde procrastine parce que tout le monde est en train de chercher à réfléchir, à créer le programme parfait. Mais ne cherchez pas à créer le programme parfait, juste créez un premier programme et ensuite, vous l'améliorez au fur et à mesure. OK ? Alors pareil, maintenant, point très important, vous devez définir comment s'organise votre accompagnement pédagogique en dehors de la formation. Donc, ça fait partie de ces choses que vous devez structurer avec votre programme. Alors, il y a bien d'autres cases, je vais les passer parce qu'elles sont moins importantes dans le cas présent sur la thématique qu'on avait. Mais, voilà, j'ai eu le sentiment d'avoir déjà abordé plein de points. Alors, je regarde juste dans ma petite liste que je me suis faite. Durée, on a parlé. Les dates, matin, jour 1, genre, voilà. Compétences par module, on a fait. La cohérence du programme global, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas… Alors, souvent, on a ça aussi dans les programmes. C'est des programmes de personnes qui vont parler de comptabilité tout le long et puis à la fin, vous allez avoir un truc sur la gestion du stress. que oui, bien sûr, dans la comptabilité, on peut gérer la gestion du stress, mais ça tâche le programme de comptabilité parce qu'en fait, ça n'est pas quelque chose en lien avec la comptabilité pure. Alors, vous allez pouvoir m'argumenter tout ce que vous voulez. Que oui, c'est important d'avoir ça dans son programme, mais ce qui est important, c'est de ne pas avoir d'amembre, c'est de pouvoir respecter la loi et le cadre légal. Et donc, quand il faut retirer un module, on vous le dit aussi souvent, ça nous arrive beaucoup de dire aux gens, non, ce module-là, il n'est pas bon, il faut le retirer. Ça ne plaît pas, mais au moins, ça vous permet d'être dans la cohérence du programme global, de ne pas mettre des choses qui ne sont pas en lien avec le programme. Et donc, ça revient à ça. Et dernier point des programmes de formation qui est le point le plus important de tous. Et là, je pense que vous aurez besoin de tchat GPT pour vous aider là-dessus, mais il est interdit d'utiliser des termes de développement personnel dans vos programmes de formation. c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire dans un programme de formation professionnelle parce que l'objectif du programme de formation professionnelle de Caliopi et de la DRED et de ce que vous mettez en place avec les financements de formation, c'est de permettre aux gens d'acquérir des compétences professionnelles, qu'ils sachent faire des choses, qu'ils sachent mettre en place des actions, qu'ils sachent faire, de prendre des décisions, de pouvoir, voilà, peu importe ce qu'ils soient en faire, mais dans un domaine professionnel. Donc c'est-à-dire que dès le moment où vous créez un programme de formation professionnelle, déjà votre public est forcément que des personnes qui vont utiliser ce que vous enseignez dans un cadre professionnel, sinon ce n'est pas de la formation professionnelle, c'est du loisir. Par exemple, c'est souvent des gens qui viennent me dire « Oui, alors j'ai un programme de formation pour former les parents à éduquer leurs enfants. » Alors, en aucun cas, c'est un jugement sur l'intérêt de ça et je trouve que c'est très bien, personnellement. Mais aucun jugement sur l'utilité du programme. Mais en fait, les parents n'étant pas un public de professionnels, éduquer des enfants n'étant pas une situation professionnelle, ce n'est pas de la formation professionnelle. Donc, point 1. Point 2, sur les termes, quand c'est une formation professionnelle, vous n'avez pas le droit de faire un programme de formation en utilisant des termes du genre « Comment se régénérer ces cellules cosmiques avec une charge abondante des photons solaires de la joie de l'univers ? » Et ça, on en voit plein. Malheureusement, il va falloir être beaucoup plus pragmatique et que vous mettiez en place un verbe d'action avec une compétence professionnelle. Donc, malheureusement, recharger ces cellules avec l'énergie photo solaire de la joie universelle, ce n'est pas une compétence professionnelle, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire au niveau de l'État. Moi, vous ne cherchez pas à me convaincre là-dessus, mais en tout cas, l'État ne le considère pas. Moi, je ne le considère pas non plus, mais chacun son truc. Pareil, donc voilà, souvent, on voit dans les programmes de formation, quand on regarde un dérôle pédagogique, alors la formation va commencer par un rituel chamanique. Ben non, en fait, un rituel chamanique, donc déjà d'un, ça ne parle pas le nom de formation, sinon on appellera ça une formation chamanique, donc ça ne s'appelle pas un rituel. Et deux, le chamanisme, malheureusement, n'est pas une compétence professionnelle dans une formation. Ça peut l'être, par exemple, vous avez le droit de former des gens, alors non, on va faire un autre point parce que le rituel chamanique, c'est quand même un peu spécifique, ça fait quand même sectaire selon les yeux de la Drette. Donc, par exemple, un point où je me suis trompé une fois et la personne avait raison et donc je vais l'utiliser en exemple. Une personne qui voulait former aux pratiques du yoga, donc elle formait d'autres profs de yoga, donc déjà c'était bon, mais elle voulait former aux pratiques originelles du yoga en passant par les étapes de méditation liées au yoga. Alors, je ne maîtrise rien, si vous êtes quelqu'un qui fait du yoga et que vous maîtrisez ces étapes de méditation et que vous dites mais ce n'est pas des étapes de méditation, c'est autre chose, vous avez sûrement raison et je n'irai pas me battre avec ça. Mais, je suis état de méditation dans le yoga originel, waouh, c'est un petit peu compliqué, ça ne risque pas de professionnel. Mais en fait, quand on forme des profs de yoga à maîtriser une technique professionnelle de yoga pour que eux la restituent dans un domaine professionnel, bien au final, ce qui aurait pu paraître du développement personnel dans un autre contexte, dans le contexte professionnel, ça passait. Et donc, vous devez remettre en avant la compétence, la manière dont on l'acquiert, la manière dont on l'utilise, est-ce qu'elle est utilisée dans un domaine professionnel ou personnel et est-ce que le public, c'est un domaine, c'est un public professionnel ou est-ce que c'est pour une utilisation personnelle ? Et donc, ça, c'est hyper important quand vous allez construire votre programme. Voilà. Alors, question de Patricia. Ici, c'est pour travailler la généalogie, ce n'est pas possible. Si, vous pouvez former les gens à la généalogie, si vous formez des gens, alors, je ne connais rien à la généalogie, peut-être que je ne vais peut-être pas utiliser le bon terme, mais si c'est pour former des gens à généalogistes ou généalogistes, eh bien, oui, ça marche, c'est pour former ces personnes-là. Ou, par exemple, on a eu une personne dans la généalogie qui a formé des notaires à la généalogie. Et oui, donc là, ça marche, parce qu'en fait, les notaires avaient besoin de pouvoir retracer tous les aspects généalogiques de leur clientèle. Question de Khadija. Dans la formation, donc, la formation n'est pas compatible avec le thème du développement personnel. La formation professionnelle, alors, attention, parce que c'est très important ce que je vais vous dire. La formation professionnelle n'est pas en lien avec le développement personnel. Vous ne pouvez pas financer les formations sur le développement personnel. La question que vous devez vous poser, c'est quelles sont les compétences professionnelles que j'enseigne ? Et c'est ça qui est hyper important. Dans ce que vous faites, Khadija, dans ce que vous enseignez, dans les choses que les gens vont apprendre à faire, quelles sont les compétences professionnelles qu'il y a ? Je vous donne un exemple qu'un formateur professionnel de 15 ans d'expérience m'a donné et que j'ai toujours gardé qui était la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, ça parle à certains, ça ne parle pas à tout le monde. Je ne maîtrise pas trop le sujet de la loi de l'attraction, donc je ne cherchais pas trop à me titiller là-dessus. Je vous donnerais raison. Mais, il y a une partie dans la loi de l'attraction qui est qu'il faut visualiser ce que vous voulez obtenir pour pouvoir l'obtenir. OK ? Si je le dis avec des mots simples. Eh bien, ce formateur, il m'a dit, mais vous savez, M. Lozaïc, cette visualisation, c'est de la planification. Vous êtes en train de définir des objectifs et vous devez planifier de la manière dont vous allez les atteindre. Et donc, Katja, eh bien, la question que vous devez vous poser sur ce que vous enseignez aux gens, c'est quelle est la compétence que vous enseignez et dans quel domaine professionnel ou dans quelle manière professionnelle elle peut s'appliquer à vos clients. Et ça, c'est très important. Et donc, du coup, pour que ce soit facile pour vous, c'est de déterminer avec qui vous voulez travailler. Vous pouvez travailler avec tout le monde sur le principe, il n'y a pas de souci. Vous pourriez, bien sûr, travailler avec des marins, avec des chefs d'entreprise et tout ça. Mais en fait, posez-vous la question. Si vous avez fait un groupe de personnes, alors si vous faites en formation individuelle, vous formez un chef d'entreprise dans votre technique, quelle est la compétence qu'il va en tirer pour sa situation personnelle à lui ? Et c'est ça que vous devez vous réfléchir. Autre question. Virginie, je ne sais pas si la question a été posée ou si ça a été déjà vu, mais je n'ai pas pu voir le début. Le programme de formation classique est-il le même que pour une formation qui passe par un CPF ? Alors, si vous faites des formations en CPF, Virginie, votre formation devra être respectée par le RNCP. Alors, on va y aller. Ici, pour pouvoir être au CPF, votre formation, elle doit être… Attendez, je viens de me mélanger plein de fenêtres là. Voilà. Ici, tac. Votre formation, elle doit respecter des règles qui sont les règles des référentiels de certification auxquels vous devez vous adosser pour être au CPF. Et donc, les référentiels, ils ont des compétences qui sont listées ici. Ils ont un programme ici, des titres. ils ont des évaluations, des modalités de réalisation, tout un tas de choses qui sont déjà définies. Et donc, votre programme de formation, vous pouvez avoir votre propre… Alors, attention, parce qu'il y a une jurisprudence là-dessus. C'est très complexe. Vous pouvez avoir votre propre programme de formation, Virginie, voilà, mais vous devez expliquer dans votre programme en quoi vous allez permettre d'acquérir les compétences prévues par la certification CPF. Donc, en fait, ici, on a un programme de certification avec des compétences. Et donc, vous devez faire ce qu'on appelle un tableau croisé de compétences. Tac. Alors, attendez, parce que je vais le retrouver. tableau croisé de notions de compétences. Là, ils en ont un. J'en ai un, mais je n'avais pas prévu de vous le présenter, Virginie. Et du coup, c'est vous qui… Tac. Alors, attendez, je vais le chercher sur mon autre ordinateur que j'ai de sauvegarde à côté pour retrouver le terme exact pour ne pas vous tromper parce que vous arrivez dans un domaine où, malheureusement, c'est quelqu'un d'autre chez moi qui est spécialisé, mais pas moi. Et alors, je vais chercher le terme exact. Hop, tableau, 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 planning, remplir le tableau croisé, contenu, référentiel. Tableau croisé, contenu, référentiel. Tac. Donc là, en fait, c'est un tableau où vous devez dire dans votre programme de formation la compétence qui va t'acquérir et à quelle compétence elle fait référence dans le référentiel. Voilà. Donc là, on a un tableau croisé du contenu de la formation et du référentiel de compétence. Parfait. Donc compétence identifiée des objectifs de la formation, module de la formation, eh bien, on va les avoir ici. Compétence prévue dans le référentiel qui est ça, eh bien, ça va être vue dans le module ici. Et là, on a les numéros de module. Ah, vous voyez, toutes les compétences prévues dans le référentiel, compétence numéro 1, ça va être vue dans le module 1.1. Là, ça va être vue dans le module 3.1. dans le module 1.1.3.1.3.1.3.1.3.2. Voilà. 4.1. Tiens, c'est marrant. Ah, voilà, module 2.1.2.2. Ici. Donc, en fait, voilà, vous pouvez faire votre propre programme de formation, votre propre structure, mais vous devez déterminer, vous devez dire les compétences du référentiel, où elles se trouvent dans votre programme et vous devez avoir toutes les compétences du référentiel que vous allez travailler. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous de votre côté, Virginie. Hop, autre question. Vous avez dit tout à l'heure une évaluation par module de 2h30 environ, qui veut dire que l'évaluation doit reprendre plusieurs chapitres et donc plusieurs notions abordées. Pouvez-vous préciser, Sylvie ? Non, je n'ai pas précisé. Je n'ai pas, quand j'ai parlé d'évaluation tout à l'heure, hop, je repartage, mais c'est vrai que l'écran n'était pas partagé, donc vous n'avez pas pu voir parce que visuellement, ça vous auriez compris, c'est que ici, j'ai dit, bon ben voilà, il y a une évaluation à la fin du module 1 et la fin du module 1 arrive à peu près au bout de 2h30 parce qu'on a commencé le contenu de la formation à 9h30 et donc on fait l'évaluation du module qui est de 10 minutes, un QCM de 10 minutes à la fin du module et là, pourquoi j'ai parlé de 2h30 ? C'est parce que ça coïncidait avec la fin de la matinée et donc c'est pour ça. Mais vous ne faites pas une évaluation par rapport à un temps horaire. Vous faites une évaluation par rapport à une fin de module, une fin de chapitre ou une fin de phase pédagogique. Donc ça n'a rien à voir avec les timings de formation. Vous ne faites pas une évaluation en fin de matinée si vous êtes en plein milieu d'un cours en fait. Vous faites une évaluation quand la partie du cours est terminée. Voilà, c'est ça. Tac. Alors, vous ne voyez pas bien. Je suis désolé. Je suis à 150%. Je vais mettre à 200%. Mais voilà. normalement, ça devrait être bon. Hop. Dites-moi à Sylvie si vous avez compris du coup cette notion d'évaluation. Donc, en tout cas, moi, je vous ai donné les informations nécessaires et essentielles pour commencer à travailler sur votre programme de formation. Alors, si je dois quand même vous clôturer cette notion-là. Merci, Sylvie. Alors, oui, merci. Ma question portait sur les chapitres. Je ne dois donc pas faire une évaluation par chapitre. En fait, Sylvie, il n'y a pas de règle. Vous faites une évaluation quand vous estimez que vous devez en faire une. Tout simplement. Point. À la ligne. On vous recommande. Je vous recommande de faire une évaluation à chaque fin de module parce que ça va permettre de créer un faisceau d'indices qui prouvera que la personne était présente au cours de la formation. Mais si vous voulez faire une évaluation à chaque fin de chapitre, vous pouvez. Si vous voulez faire une évaluation à tous les deux modules, vous pouvez. Si vous ne voulez faire qu'une seule évaluation en fin de formation, légalement, vous pouvez. Maintenant, n'oubliez pas de construire. En fait, voilà, votre travail ici. Et c'est vrai, beaucoup de formateurs loupent cette notion-là. Vous devez, votre travail de formateur, c'est de construire des faisceaux d'indices. Voilà. Pour être carré avec la drette et avec Heliopi. Donc, du coup, quand vous rajoutez des évaluations, pensez au faisceau d'indices que vous allez créer. Voilà. Alors, j'ai bien vu votre dernière question, Virginie, mais on va arriver justement dans la partie où je vous laisse me poser des questions parce que j'ai terminé sur le programme de formation. On a fait le point sur ce que vous deviez voir. Et donc là, on va partir pour moi dans la partie session, questions, réponses, live. Et donc, vous allez pouvoir me poser des questions si vous le souhaitez. mais j'avais dit que ça durait qu'une heure. Donc, posez vos questions maintenant parce que sinon après, je vais vous libérer et du coup, vous ne pourrez pas poser vos questions parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent se connecter, se déconnecter. Et donc, c'est pour ça que je fais en sorte de limiter à une heure. Donc, question d'Urginie. Les supports de formation sont évalués par Caliopi ou que le programme ? Alors, Caliopi évalue le programme pour vérifier que, alors, ce que Caliopi évalue. il va évaluer la structuration du titre, verbe, action. Il va évaluer que vous avez bien prévu des évaluations tout au long de la formation. Ils vont évaluer que vous avez bien prévu des objectifs par module. On va, voilà, ils vont, qu'on appelle les objectifs opérationnels. OK. Ils vont évaluer dans le programme à peu près tout. Puis, en fait, ils vont aussi évaluer le déroulement. Alors, le déroulement pédagogique ne fait pas partie des documents de Caliopi. Mais, si vous en avez un, ça vous aide à répondre aux critères 2, indicateur 6. Donc, voilà, ils vont voir que vous avez prévu des dispositifs d'animation de votre formation. Mais, en fait, c'est à peu près tout ce qu'ils vérifient dans votre programme. Alors, bien sûr qu'il y a des auditeurs qui vont aller plus loin. Ils vont vérifier la cohérence de votre programme. Mais ça ne fait pas partie, on appelle ça de la surqualité. Donc, voilà. Et alors, concernant votre contenu de formation, ce qu'ils vont vérifier, Virginie, ce n'est pas que votre contenu soit pertinent. De Caliopi n'est pas là pour juger ça. Là, ce qu'ils vont vérifier dans votre contenu, c'est de vérifier que vous avez bien prévu différentes modalités. C'est-à-dire que il y a l'indicateur 10, notamment, qui est là, et l'indicateur 12 qui sont là pour prouver que vous avez adapté votre formation aux gens et l'indicateur 19 qui disent que vous devez prévoir des supports pédagogiques. Voilà, très important. Et en fait, ce qu'ils vont regarder, c'est que vous variez les textes, les photos, les images, les méthodes de formation, les évaluations, que vous variez un peu tout ça pour maintenir l'attention des gens, attention, l'attention des gens tout au long de la formation pour éviter les ruptures de parcours. Donc, en soi-même, le contenu, ils s'en foutent, il faut que je vous le dise. Ce qui les intéresse, c'est de voir la structuration pour que vous prouviez que vous respectez des principes de maintenir l'attention des gens durant la formation. Voilà. Et si vous tombez sur quelqu'un qui juge votre contenu, c'est de la surqualité et c'est pour ça, il faut faire gaffe aux auditeurs qui vont un peu trop loin. Alors, on parle des auditeurs caliopiens, je ne parle pas de la DRETS. La DRETS, par contre, eux vont vérifier votre programme de formation. Pour vérifier que vous êtes bien dans la formation et l'aspect pédagogique et non pas dans l'information ou dans le coaching ou quoi que cesse d'autre de prestations de services que vous pourriez faire. Pour le NDA, Patricia, quelles sont les conditions générales ? Alors, Patricia, le NDA, des conditions générales, je ne sais pas trop quoi vous répondre parce que je ne sais pas trop ce que vous voulez dire par là. Mais en fait, vous allez sur la DRETS de votre région, DRETS Paris, Formations, par exemple, vous tapez ça sur Google et vous allez en deux secondes, c'est carrément marqué sur leur site, ce qu'ils vous demandent pour obtenir le NDA. En fait, mon acte, hop, déclaration, hop, voilà, et ils vous disent, bon, ben voilà, pour obtenir le NDA, il faut tel document. Et voilà. Et donc, ils vous donnent également un guide utilisateur, une notice, voilà, et ils vous donnent des modèles de documents que je ne vous conseillerais pas de reprendre parce qu'ils sont datés et que je pense qu'ils n'ont pas fait attention que voilà, mais ces modèles ne respectent pas du tout le droit de la formation. Et voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez dire par quelles sont les conditions en général, Patricia, mais en tout cas, la DRETS affiche quand même pas mal d'éléments sur leur site internet. Eva, bonjour, si je veux faire de l'information, je n'ai pas à devenir formateur. si je veux faire de l'information, je n'ai pas à devenir formateur, Eva. Non, en fait, très important, si vous ne faites pas de formation tout court, si ce que vous faites n'est pas de la formation, vous n'avez pas à vous déclarer comme organisme de formation. Par contre, du coup, vous n'avez pas non plus d'exonération de TVA et vous n'avez pas non plus de prise en charge par les fonds de formation. Très important. Donc, après maintenant, Eva, si vous faites de la formation professionnelle, vous avez l'obligation de vous déclarer. Donc, voilà. Alors, d'ailleurs, c'est très intéressant cette histoire-là. C'est que si vous faites de la formation professionnelle, vous êtes obligé de vous déclarer. Mais ils peuvent refuser votre déclaration et beaucoup de gens me disent oui, dans ce cas-là, moi, je fais de la formation mais je ne suis pas déclaré formateur professionnel, je fais juste de la formation. Ben non. Légalement, si vous faites de la formation professionnelle, vous devez déclarer et si on vous refuse la déclaration, vous devez refaire une demande en corrigeant ce qu'ils vous ont dit de corriger jusqu'à ce qu'ils vous acceptent à la fin. Et vous ne pouvez pas donner de formation si vous n'êtes pas déclaré. C'est là pas le principe légal de la chose mais bon, il y a très peu de contrôle sur cette action, sur ce point-là et malheureusement, c'est pour ça que personne ne dit rien pour l'instant. Mais voilà pour cette histoire. Eva, quelle qualification obtenir après Calliope ? Alors, ça, c'est une bonne question Eva. Après Calliope, il y a plusieurs choses. Après Calliope, il y a deux possibilités pour vous. C'est d'avoir ce qu'on appelle une certification RS ou RNCP. Et la deuxième possibilité, c'est d'avoir une certification de personne. Calliope, c'est une certification d'entreprise. Entreprise. Et en fait, il y a des certifications de personnes qui existent, notamment ICPF Pro, qui est là pour certifier que vous avez une compétence. Par exemple, vous avez 15 ans de commercial, vous ne voulez pas passer une VAE parce que c'est long, ça coûte cher et ça demande des efforts. Mais vous voulez quand même que votre compétence en tant que commercial soit reconnue, vous pouvez passer une certification de personne. Là, par exemple, ICPF Pro. Vous pouvez aller voir ICPF Pro. Il y a eux et il y en a d'autres. Je dis ça, je dis qu'il y en a d'autres pour vous montrer que ce n'est pas du publicite que pour ICPF. Même si on travaille bien avec eux, on s'entend bien avec eux, mais il y en a littéralement plein d'autres certifs de personnes. Et donc là, par exemple, si vous avez fait 15 ans de commercial, ils pourraient vous certifier comme expert commercial. Il y a trois niveaux qui sont liés par rapport à votre niveau d'ancienneté. niveau expert, plus de 10 ans d'expérience. Du coup, vous auriez une certification qui sera reconnue de votre expertise sans diplôme. Et donc, si aujourd'hui, vous avez obtenu Calliopee, que vous voulez un là encore plus loin pour rassurer vos clients, vous pouvez en plus de Calliopee qui certifie votre entreprise, avoir une certification de vous en tant qu'expert dans votre domaine. Mais en soi-même, ce n'est pas obligatoire. Sachez-le, très important parce que sinon, vous pourriez penser qu'il faut l'acheter mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été présent pour ce live avec moi aujourd'hui et j'espère vous retrouver dans un prochain live. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire quel autre sujet de live vous aimeriez avoir, quel autre sujet vous voudriez qu'on traite, quel autre sujet sur lequel vous bloquez qui vous empêche aujourd'hui d'aller jusqu'à Calliopee. Le but pour moi, c'est de vous débloquer et de faire en sorte que vous alliez au plus vite. Ce matin, j'ai eu une personne au téléphone qui me disait que ça faisait un an qu'il n'arrivait pas à aller à Calliope parce qu'il bloquait sur… Alors, il avait des croyances sur ce qu'était Calliopee. En fait, il croyait que Calliope, c'était un système où on était là pour vérifier qu'il fallait venir faire l'audit pendant qu'il donnait une formation. Je dis, non, Calliopee, on ne fait pas d'audit pendant la formation. L'auditeur, il vient à un moment où vous êtes disponible hors formation et il vous demande quelques documents administratifs et puis voilà en fait. Et donc, il s'est bloqué pendant un an. Il a perdu un an de sa vie à ne pas obtenir Calliopee parce qu'il pensait qu'il devait passer un audit lors d'une journée de formation. Donc voilà, proposition pour un autre direct. Eva, comment obtenir, arriver à obtenir le NDA ? Eh bien, Eva sait avec plaisir. Après, sachez, Eva, que si vous avez des choses qui vous bloquent, par exemple, vous avez essayé d'obtenir un NDA, ça vous bloque. Dites-nous, comme ça, on pourra savoir quel angle vous voulez que j'aborde parce qu'en fait, le NDA, il y a une seule méthode de l'obtenir mais il y a plein de raisons de refus. Et donc, si je vous devais faire la liste de toutes les raisons de refus, nous, on demande aux gens de nous envoyer les raisons de refus qu'ils ont et j'essaye souvent de solliciter les gens pour obtenir le maximum de raisons de refus pour créer une sorte de guide de la raison de refus de la drette et aussi qu'est-ce qu'il faut bien faire. Donc, voilà. Si vous avez des refus, partagez-les-nous et puis comme ça, on pourra les aborder pendant un live. Ok, Eva, en tout cas, merci d'avoir été présent et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain live avec vous, avec moi. Merci beaucoup, à très bientôt, bonne fin de journée, je vais terminer le stream, je crois que ça va prendre quelques instants avant de le faire. Voilà, parfait, à bientôt au prochain live. Sous-titrage Société Radio-Canada